La méditation de ce 2 février est intitulée « Notre lien avec le ciel ». Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ses paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, 17. Après son baptême par Jean-Baptiste dans le Jourdain, le Christ sortit de l'eau et, s'agenouillant sur la rive du fleuve, il pria avec ferveur son Père Céleste afin de recevoir la force dont il avait besoin pour résister dans le conflit qui allait s'engager avec le Prince des Ténèbres. Le ciel s'ouvrit pendant sa prière et la lumière de la gloire de Dieu, plus vive encore que le soleil de midi, irradia du trône du Dieu éternel et, sous la forme d'une colombe à l'aspect étincelant, environna le Fils de Dieu, tandis qu'une voix distincte et glorieuse se fit entendre avec majesté, disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Le Fils de Dieu est donc l'assurance que son Père acceptait les êtres humains déchus grâce à leurs représentants et était disposé à leur accorder un deuxième jugement. La communication entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme, qui avait été rompue en raison du péché d'Adam, fut rétablie. Celui qui ne connaissait pas le péché devint péché pour l'humanité, afin que sa justice puisse être imputée à l'homme. Grâce à la perfection du caractère du Christ, l'homme retrouva sa valeur morale aux yeux de Dieu, et par les mérites du Christ, le lien fut rétabli entre l'homme limité et le Dieu infini. Ainsi, le fossé créé par le péché fut comblé par le Rédempteur du monde. Cependant, peu de personnes ont conscience des grands privilèges accordés à l'homme par le Christ, celui qui lui ouvrit les portes du ciel. Le Fils de Dieu devint le représentant de l'humanité. La puissance et la gloire que la majesté du ciel lui accorda, ainsi que les mots d'approbation qu'il prononça, sont les garanties les plus sûres de son amour et de sa bonne volonté vis-à-vis de l'homme. L'intercession du Christ en notre faveur fut entendue, et les hommes reçurent la preuve que Dieu entend leur prière au nom de Jésus. La prière de foi constante et sincère nous apporte la lumière et la force de résister aux violences de Satan. Un chrétien vivant mène une vie de prière active. Notre grand Maître ne cesse de nous dire que le ciel ouvert est la seule source de lumière et de force. Amen